Hey c'est Youtube ! Donc, après vous avoir montré plus ou moins ce en quoi consistait le format explorateur, maintenant on va pouvoir s'attaquer au deck. Alors, globalement Rackdoss Vampire, c'est ce deck là, il y a quelques changements selon la version, notamment au niveau des removals et notamment au niveau du nombre de cartes du style contrainte. Alors, ça m'a fait un peu mal de voir des contraintes main deck, mais force est de constater que quand les contraintes ne sont pas main deck, le win rate du deck baisse. Donc, on va se concentrer là-dessus. Vous voyez que comme on a un format qui est long, on a beaucoup de variations au niveau des lands, parce qu'on a beaucoup de lands différents qui font parfois des trucs uniques, et c'est intéressant d'en avoir un petit peu de tout. Voilà, donc là aussi au niveau des lands, il y a beaucoup de versions différentes, mais dans l'idée, le deck fait la même chose à chaque fois, donc on va regarder ça en direct. Alors, contrainte et saisie-dépensée, c'est un peu la même chose. C'est des cartes qui vont vous permettre de retirer des wincorns adverses de leurs mains, ou essayer de les disrupt. Donc, adversaire ciblé révèle sa main, vous essayez une carte non créature dans le terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Ok, ça c'est pour les sorts. Alors, saisie-dépensée, c'est n'importe quoi qui n'est pas un terrain, sauf que cette fois-ci, tu perds 2 PV. Tu vas rarement te faire out aggro, pourquoi ? Parce que, quand même, éventreur de veines sur T3, ça reste un play que les aggro n'aiment pas, parce qu'à chaque fois qu'une créature meurt, vous regagnez de la vie, vous drainez 2 à l'adversaire, somme toute. Alors, du coup, vous pouvez vous permettre de perdre 2 PV, c'est pas non plus la fin du monde. Alors, à côté de ça, on a Poussée Fatale, qui est toujours un des meilleurs removals disponibles dans le jeu. Vous détruisez une créature ciblée si sa valeur de mana est inférieure ou égale à 2. Et alors, si vous avez un permanent qui a quitté le champ de bataille ce tour-ci, donc qui est allé dans le cimetière, qui a été exilé, peu importe, et bien, cette fois-ci, vous détruirez cette carte, même si elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Donc, imaginez que ce spell peut quand même aller chercher chez Old Red. Ok ? Vous pouvez aller chercher chez Old Red. C'est un bon removal. C'est un très bon removal. Bon, droit à la gorge, détruisez une créature en art factible, vous connaissez. Triomphe à mer, en tant que coût supplémentaire pour l'ancestor, vous vous défaussez d'une carte ou vous payez 3 points de vie, vous détruisez une cible, créature ou planeswalker, voilà. Donc, 3 PV, c'est pas bien cher payé pour ça. Ensuite, on a le zélateur de la légion du crépuscule, qui, lorsqu'il arrive sur le terrain, vous piochez une carte, vous perdez un PV. À nouveau, vos PV sont assez expendables, parce que vous allez rarement vous faire out agro. Le moissonneur de la dîme du sang arrive sur le champ de bataille, crée un jeton sang, vous pouvez l'engager et le sacrifier. Une créature gagnera moins X, X, moins X, moins X jusqu'à la fin du tour, X étant le double du nombre de jetons sang. Donc, vous avez un jeton sang, elle prend moins 2, moins 2, et elle meurt si elle a 2 PV. Si vous avez 2 jetons sang, vous faites moins 4, moins 4, bref, toujours utile, mais surtout, c'est un vampire pour pas cher, soyons honnêtes, c'est la majorité de la raison pour laquelle il est là. Il fait double usage, c'est sympathique, ça permet de gérer Amalia, ça permet de gérer les créatures qui peuvent menacer votre deck. Alors ensuite, le prêcheur du schisme, vous le connaissez aussi, si vous avez regardé un peu les vidéos du standard, parce que le prêcheur du schisme est une carte jouée en standard, mais le prêcheur du schisme est une 2-4 vampire éclair, qui a le contact mortel, à chaque fois qu'il attaque, si le joueur en face de vous a plus de PV, il va créer un jeton 1-1 vampire avec le lien de vie, s'il a moins de PV, vous allez piocher une carte. Alors, petit détail important, pour créer son jeton, le prêcheur doit attaquer le joueur qui a plus de points de vie que vous, et pas un planeswalker, etc, etc, ok ? Si vous attaquez un planeswalker, il n'y a que le deuxième effet qui s'activera, c'est une question de texte, c'est un peu bizarre que les deux effets soient différents, et un texte différent, mais les deux effets ont bel et bien un texte différent. Alors, Sorin, on en avait parlé quand j'ai présenté le format, mais c'est lui qui permet de faire ce qui est broken avec le deck, c'est-à-dire de mettre sur le champ de bataille une carte de créature vampire de votre main, donc l'éventreur de Vayne. Vous mettez une C5 avec tous les effets qu'elle a, pour 3 mana, et en plus, Sorin survit. Alors, c'est ça qui est vraiment débile. Il survit. Vous pouvez lui rendre des PV en sacrifiant un vampire, et en mettant 3 dégâts à l'adversaire, en vous rendant 3 PV, donc voilà, Sorin survit. C'est quand même impressionnant de se dire ça. Ensuite, vous avez une saga, la fable du Brise-Miroir, qui n'est pas légale en standard, en alchémie, ou en standard traditionnel, voilà. Disponible en alchémie BO1, du coup ? Parce qu'il n'y a pas d'alchémie normale. Ok, donc interdit en standard tradi, et en alchémie tradi. Ouh, j'ai eu le temps de me mute avant. Ok, alors. Créer un jeton de créature, 2, 2, rouge, gobelin et chamane, avec à chaque fois que cette créature attaque, créer un jeton de trésor. C'est sympathique. Vous pouvez vous défausser jusqu'à 2 cartes, si vous faites ainsi piocher autant de cartes. Ça cycle la main, c'est très cool. Puis ensuite, vous exilez cette carte, et vous renvoyez les reflets de Kikijiki, sur le terrain, qui est du coup une créature enchantement, gobelin et chamane, qui pour un mana, et le fait de l'engager, crée un jeton qui est une copie d'une autre créature non légendaire, ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il est assez hérité, et sacrifiez-le au début de la prochaine étape. De fin, l'éventreur de veine n'est pas une créature légendaire. L'archifiez-le de Méphidros n'est pas une créature légendaire. Le prêcheur n'est pas une créature légendaire. Bref, vous comprenez où je veux en venir ? Ça va quand même être vachement utile pour vous. Ça va être aussi très utile, parce que, comme vous sacrifiez la créa à la fin de la prochaine étape, ça veut dire que votre créature meurt, ce qui va vous activer, éventreur de veine. Mais si vous pouvez l'utiliser sur éventreur de veine, vous faites une copie 6-5 célérité, donc vous mettez 6 dégâts à l'adversaire, puis quand elle meurt, elle activera ses effets sur la stack, en plus de l'autre, et donc ce sera 4-2 drain. Bref, ça deviendra très vite stupide. Pareil avec l'archi fielleux, c'est quand même 6-6 vol, l'archi fielleux. Donc 6 dégâts directs à l'adversaire. Bref, vous voyez pourquoi je vous dis que vous allez rarement vous faire out agro ? C'est parce que non seulement vous avez du drain, mais en plus de ça, vous allez taper plutôt fort sur les adversaires. Alors, l'archi fielleux, justement, il arrive avec 4 marqueurs pétrole sur lui. au début de votre tour, il va retirer un marqueur pétrole qu'il a. S'il n'a plus de marqueur pétrole et qu'il est en vie, vous perdez la partie. Donc, ça veut dire qu'au bout de 4 tours, vous perdez la partie s'il n'est pas mort et que votre adversaire n'est pas mort. A chaque fois qu'une créature qui a un adversaire contrôle meurt, son contrôleur perd 2 PV. Donc, à nouveau, on a soit beaucoup de dégâts parce que ça attaque et ça attaque fort, soit des dégâts parce que ça met des dégâts à l'adversaire. Ceci dit, il ne faut pas le jouer bêtement, il ne faut pas le jouer au mauvais moment, il ne faut pas le jouer sans moyen de le tuer. Donc, il faut quand même faire attention surtout que ce n'est pas un vampire, donc vous ne pouvez pas sacrifier un vampire avec Sorin. Vous ne pouvez pas. Donc, attention quand même à ce que vous faites avec cet archi fielleux. Ça peut vous exploser à la tronche. Bon, chez Oldred, vous le connaissez, chaque fois que vous piochez une carte, c'est 2 PV. Chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 PV. Et puis, l'éventureur de veine, c'est une 6-5 vol qui nécessite que l'adversaire sacrifie une créature pour le toucher vu que c'est sa condition de parade. Et évidemment, à chaque fois qu'une créature meurt, un adversaire ciblé perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Cette carte est la star du deck. C'est grâce à cette carte que le deck a été créé au protours Carlove Manor. Étant donné que c'est une carte relativement récente. Carlove Manor, c'était quand ? C'était janvier ? Janvier ou février ? Ouais, janvier, je crois. Janvier. Donc voilà. C'est une carte honnête. Honnête, honnête. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, sur ce, je pense qu'on peut y aller. Je ne vais pas vous décrire tous les lands parce qu'ils font beaucoup de choses. Et c'est ça qui est fort en fait. C'est que vous avez des lands qui sont utiles mais vous avez surtout des lands qui s'activent. Donc vous n'êtes pas souvent à court de choses à faire pendant votre tour. Et vous n'êtes pas souvent en manadef non plus, en explorer. Attendez, utiliser le style. Oh, j'ai le style sur les ventreurs de veines. C'est bon, je suis intouchable. J'ai le style sur les ventreurs de veines. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Je vous le demande au final. Je vous le demande. Qu'est-ce qui peut réellement m'arriver ? Bon. Partons du coup en BO1. Hop. En explorateur BO1 si vous voulez bien. Et avec le beau petit Ragdos vampire. Hop là. Je pense que je vais clear mes decks standards pour pas que ce soit... J'aime bien que ma collection elle soit propre et tout. J'aime pas avoir 50 decks dans ma collecte. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on va déjà se focus sur un format à la fois parce qu'il faut se dire que moi, explorateur, je l'apprends de zéro. C'est explorateur, je l'apprends de zéro tout comme j'ai appris Alchemie de zéro, tout comme j'ai appris Standard de zéro, tout comme j'ai appris le Limité de zéro. C'est l'introduction au système compétitif de magie qui est rude. Demande beaucoup, beaucoup d'heures de travail, mais bon, faut bien passer par là. Et à un moment, ce sera gratifiant, j'en suis sûr. Alors, on a beaucoup de cartes noires. On va garder cette main tous les jours. Donc ça, ça arrive dégagé de base. Je ne peux pas jouer Caverne des âmes en premier parce qu'évidemment, je veux faire contrainte. Je vais d'abord faire contrainte n'étant pas sûr du type de deck que c'est. Et malheureusement, il n'y a pas de spell à remove vu qu'on est contre un mono blanc. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Capture Caverne des âmes, évidemment, pour les vampires. Voilà. Vous fâchez une carte, vous perdez un PV. Sinon, on a le Moissonneur de la dîme du sang. On pourrait utiliser Saisie de pensée pour virer Adeline, mais Adeline, ce n'est pas un problème avant le T3 de toute façon. Adeline, ce n'est pas un problème avant le T3. Donc là, on va mettre le Moissonneur. prochain tour, il faut voir si on peut faire Saisie de pensée et le Zélateur. Je pense qu'on peut. On n'a pas de Vein Reaper en main avec Sorin. Donc, on ne peut pas faire un truc vraiment broken. Ceci étant dit, je pense que ce T3-là, je le prends tous les jours. Ok, on a une autre Saisie de pensée. C'est ce qu'on va faire. On va faire Saisie de pensée. On va dégager Adeline. Il y a un peu la carte qui fait peur ici. Le Zélateur va nous permettre de piocher. On a une autre Saisie de pensée. Et là, on est un peu embêté. Là, on est beaucoup embêté. Je vais mettre trois blessures à n'importe quelle cible en sacrifiant le Zélateur. Hum hum. Mais le cavo, c'est quelque chose. Hop là. On est obligé de tanker ces dégâts-là. Il n'y a pas de troisième land. Donc, pour l'instant, si, pardon, il y a un troisième land. Il n'y a pas de deuxième plaine. Donc, c'est vrai qu'Adeline potentiellement ne pouvait pas être joué. Potentiellement, j'aurais dû prendre quelqu'un d'autre avec ma Saisie de pensée. Hum hum. Hum hum, hum hum. J'avoue que j'ai un petit peu envie de Sorin pour sacrifier mon vampire. Bon, après, le moissonneur de la dîme du sang me laisse poser un sang, mais me laisse... Je ne peux pas faire Saisie de pensée en plus. Et si je ne suis pas le garde du corps, l'aspirante va de toute façon être... Oui, ok, ok. Hop là. Il va sacrifier un vampire. Hop ! Il va sacrifier son garde du corps. Mais je vais quand même... Je récupère quand même les PB, mais c'est bien ce que je me disais. Bon, ça revenait au même de taper sur le garde du corps intrépide, mais bon, pour la forme. Bon, là, s'il avait Adeline, il pourrait la jouer. Et moi, je suis coincé avec les deux saisies des pensées. Donc, on voit quand même qu'on paie le coup d'Amalia dans le format. Parce qu'on fait ça pour Amalia et on paie le fait qu'Amalia est dans le format là, tout de suite. Ouais. En plus, maintenant, il a parade 1. Il va aller chercher Sorin. Il n'aurait peut-être pas dû jouer Sorin. Parce qu'en plus, le Mutkavo qui prend les... Mutkavo qui prend les buffs. Ouais, non, je ne vois pas trop comment je vais m'en sortir là, tout de suite. Hop là. Ce n'est pas une créature légendaire. Peut-être sacrifier un jeton sang. Mais le Mutkavo, ouais, c'est une de deux tous les tours qui tapent. pour sacrifier des jetons sangs, il faut que j'engage le Moissonneur. Ce n'est pas non plus... Je me fais juste agresser par Eland. Très fort, le Mutkavo. là, je ne pense pas que j'arriverai à... Pour qu'en ait un de moi qui me tape, c'est un peu... J'ai envie d'utiliser le jeton sang pour virer ma saisie dépensée qui est un peu inutile. Mais de toute façon, là, j'ai 4 PV donc je ne vois pas comment... Je ne vois pas comment je le grind. Ok, bon. Donc, ouais. Là, je me suis fait prendre à la gorge. Contrainte qui ne m'a pas aidé. Du coup, je n'aurais pas dû contrainte. Ouais, je n'aurais pas dû contrainte d'abord parce qu'il y avait cette possibilité. Et c'est vrai que j'ai perdu du coup, la possibilité de lui retirer ses... J'avais les possibilités de lui retirer les 2 cartes qui lui ont permis de snowball. Si j'avais joué ça dans un autre ordre. Il sent le snowball... En lui laissant Adeline mais sans le snowball, il y avait un monde où ça passait. Parce que j'aurais pu tuer Adeline avec le moissonneur de sang quand j'avais 2 jetons sang. Et Adeline, il a mis un peu de temps à la jouer vu qu'il avait 2 muts de cavo. Donc en vrai, j'aurais dû order ça différemment. Très bien. Bon, après, il n'y avait pas de combo broken avec Thorin et Vein Reaper. Il n'y avait pas non plus de Fatal Push, etc. etc. Ah ! Ok. Bon, le truc c'est qu'effectivement pouvoir faire saisie des pensées à autant de reprises c'est toujours intéressant. Ok, on est contre un Izette. On est contre un Izette. Donc je vais l'empêcher de meuler des cartes parce que c'est ça ce qu'il a de plus fort à faire. Il va perdre des PV, ok. J'aurais pu faire la tanière d'abord mais je me vois bien faire saisie des pensées à nouveau. Ok. Et comme il n'a pas fait comme il n'a pas fait option en réponse je vais l'empêcher de faire option ce tour-ci. Après, c'est vrai que j'ai perdu des PV. C'est vrai que ça me fait bizarre d'avoir ces cartes en main deck. Hop là. On a peut-être dû les éparpiller plus. Jouer la tanière au tour précédent. Jouer Moissonneur histoire d'avoir trois dégâts. Plus Moissonneur meurt. Moissonneur meurt sur Impulsion. Et là, typiquement, je ne peux pas jouer l'archifier. Avec 4 landes, j'ai rien qui s'actif. L'archifiez-le, il est sympa mais il ne finira pas la partie à temps si je le joue aussitôt. Là, il peut Impulsion Ardente et tuer Moissonneur s'il veut. Probablement son meilleur tour. Il ne le fait pas. Ok. Il est très patient. Ok. C'est pour pouvoir activer le déchiqueteur de registre immédiatement. C'est bien joué. J'ai rien dit. Ok. Il fait des trucs très bizarres. Hop là. J'ai profité de cette carte pour exiler une carte de 100 cimetières. Et du coup, il n'y aura pas de deuxième carte ce tour-ci pour le... Bah, pour le ledger. C'est tout pareil. En exilant une carte de 100 cimetières, c'est... Ok. Il voulait me détruire cette carte. C'est fou. C'est fou. Il préférait me détruire cette carte que d'avoir un déchiqueteur 2-4 et... Ouais, ouais. Après, le fait de pouvoir exiler du cimetière, à mon avis, ça lui faisait peur pour Phénix, ouais. Il a récupéré Phénix. C'est dommage parce que j'avais... Je lui avais justement retiré cette carte pour éviter qu'il aille chercher Phénix. Donc, un Phénix dans le cimetière, maintenant, ça va être moins fun. Puis, il a fortune des mères en plus. Donc, il va pouvoir draw, il va pouvoir discarde avec déchiqueteur. Et j'ai rien, moi, dans ma main. Elle est vide. Très, très vide, ma main. Ok. Je ne peux pas jouer de troisième sort. Hein. Ouais, fichu pour fichu. Fichu pour fichu, autant jouer les... Les archifiez-le, hein. Parce qu'effectivement, là... Ah, si je les joue pas, je le ferai rien. Si je les joue pas, je le ferai absolument rien. Après, c'est vrai qu'en avoir deux, ça met une pression. Là, je déclaire qu'il coûte 5. Ok. Il a de quoi le tuer. Il a de quoi ramener les Phénix le même tour. Ouais, bah, je pense qu'il a gagné 3 Phénix. Oui, oui, bah, il a même gagné ce tour-ci, MDR. MDR, bon. Ok, c'est mou. C'est mou, tout ce que je fais. C'est vrai que c'est mou, tout ce que je fais. Il faut que j'arrête de garder des mains avec Toad Seas. Mais je sais pas si je les aime en main deck, hein. Vraiment. J'ai toujours la même opinion à propos de ces cartes. Pourtant, vraiment, toutes les versions qui les jouent pas ont des mauvais win rates. Les versions qui les jouent ont des bons win rates. Mais c'est vrai que j'aime pas avoir cette carte en main deck. J'aurais changé une carte pour une carte. Je trouve ça pas fou. Je considère pas que ça ait vraiment de la valeur de voir ce qu'ils ont en main. Bon, là, sur Sorin, ce serait incroyable. Sauf qu'on n'a pas Sorin. un marais ou une montagne. Ça, on a. Je peux faire un marais, un marais ou une montagne. Je peux faire ça. Je peux faire pressure. Et là... Ok, non, je connais pas. Je ne connais pas ce petit sauveur dévoué à part qu'il a l'air adorable. Le dogo. On a deux Sorin. Ok, oui, non. C'est bel et bien une forme d'Amalia. On a défaut sur mon prêcheur, là. Ok. Bon, ça, ça gagne des PV à chaque fois qu'une créature arrive. Donc, c'est pas... C'est pas quelque chose avec lequel je suis super à l'aise. Mais bon, dans tous les cas, je suis un peu... Je suis un peu obligé de jouer Sorin. Et on va buffer cette carte qui est un vampire, hein. Bon, qui va prendre... Qui va prendre son plus-un, plus-un. Qui peut attaquer. Ça sera sans doute pas bloqué. Voilà. Il faut aller chercher ce qu'on peut. L'Aubergiste, j'aurais pu le tuer immédiatement, mais ça voulait dire que j'avais plus rien pour... Plus rien pour mettre la pression et ou me défendre. Tandis que pour gérer Amalia, bon, j'ai quand même un droit à la gorge. Et j'ai... Bah, j'ai Sorinu, même. Si jamais il y a un vampire dans le coin. C'était l'acte d'un cow. Let's... Freaking go. On a trouvé la carte en question. On a trouvé la carte en question. Perdre 3 PV pour tuer Amalia, moi, ça me dérange pas du tout. Donc, allons-y. Tu permets 3 PV quand tu veux. Oui. Donc, on va forcer le Dogo à se sacrifier. Et malheureusement... Bah, malheureusement, ouais, en ne tuant pas le Dogo, est-ce que je ne me suis pas condamné ? Parce que lui, il peut avoir le combo dès maintenant, non ? Avec les 3 cartes, il a déjà le combo. Ah, il est indestructible. Donc, il peut bloquer comme ça. Mais oui, à mon avis, il a déjà le Walker. Ok, il faut que je sois beaucoup plus agressif sur mes Mulligan. Ouais, ouais, ouais. Il me rend compte, il faut que je sois beaucoup plus agressif sur mes Mulligan. Donc là, à mon avis, c'est parti en combo. Genre là, il va jouer le... Ouais, Vétéran Lunar. Ça, c'est pas la combo, non ? Ok. S'il avait le Wild Growth, il mettrait pas Vétéran Lunar, que ça sert à rien, il aurait ses 54 PV. Donc, j'imagine qu'il les a pas. Ok. Donc, la Chaman, il pourra la sacrifier pour aller chercher plus tard. Donc, il a pas sa combo, mais moi, j'ai rien pour gérer Amalia, là, tout de suite. Ouais, j'ai rien pour gérer Amalia. Est-ce que j'ai pas gagné quand même ? Attendez, permettez-moi. Non, ça, je m'en fiche. C'est l'éventreur de veine qui va au combat. Ok. Puis c'est Sorin qui arrive, qui va sacrifier un vampire, et normalement, l'effet d'éventreur de veine se met sur le stack. Et tu as l'air bien âgé. Merci pour ton service. Voilà. Donc, 2 PV, puis 3 dégâts, et on gagne. Ok. Ok, ok. Ça va. C'est vraiment fort que l'effet de Veinripper se mette sur la pile comme ça. Mais, je savais que ça fonctionnait comme ça. je l'avais déjà vu. Fun fact, je l'avais vu en limité Karlov Manor, du coup. Je ne l'avais même pas vu ici. Mais, oui, oui. Bon. On a réussi à battre à ma lire. Mais, il faut que je sois beaucoup plus agressif sur mes Mulligan avec le deck. C'est, faire du potable, ce n'est pas suffisant pour le power level de l'explorateur. Tiens, d'ailleurs, je mets un disclaimer. Certes, entre guillemets, je présente le deck, etc. Mais, vous n'attendez pas à ce que je sois un pro player sur un mode de jeu que je n'ai pas taffé. Donc, je vais taffer. Vous allez voir, on va s'améliorer tous ensemble au fur et à mesure du mois. mais il faut d'abord taffer pour être bon. Ça ne va pas dans le sens inverse. Alors. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Est-ce que là, je peux disrupt, je peux draw. Vas-y, je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux. J'ai envie de voir quelle est la limite pour le fonctionnement du deck, en fait. Donc, on a dit d'abord saisir des pensées histoire d'être sûr que contrainte sert à quelque chose. Hop là. Comme ça, il ne peut pas faire embrucher les critiques. Comme ça, il ne peut pas faire Kumano embrucher les critiques. Il est obligé de faire rage monstrueuse. Ce qui est un peu plus faible, dira-t-on. Il a s'amuser avec le feu, ok. Et là, avec contrainte, je vais pouvoir m'assurer qu'il n'a plus de main. Pour que la main est vide. Hop là. Donc là, il est au top deck. Bon, nous, on est à 10 PV, mais lui, il est au top deck. hop. On va jouer le moissonneur. Ça, c'est un terrain. Voilà, il le joue maintenant. Ok. Ok. Ok, il faut trouver ce qu'on cherche maintenant. Où c'est fatal, c'est bien. Où c'est fatal, ça me permet de gérer le prétentieux tir charme quoi qu'il arrive. Je vais garder le zélateur parce que sur Saurine, sur Saurine, ça a une utilité. Même là, au final, bon. On peut grignoter. Sur Saurine, en fait, je peux lui donner lifelink et me rendre des PV. Et ça, ce serait fort utile vu la situation. Ok. J'ai pas envie de mettre Triumph Amer tout de suite. Oh. Il peut potentiellement m'infliger deux dégâts avec ça. J'avais pas envie de le faire tout de suite parce que là, je peux me défausser jusqu'à deux cartes. Et j'ai envie de piocher les cartes. On a trouvé Saurine. On a trouvé Saurine. Et avec Saurine, du coup, je vais pouvoir acquérir le lien de vie. Voilà. Mon adversaire sait qu'avec le heal, cette game, je ne la perds plus. Donc, c'est bon. On a réussi à s'en sortir non sans mal. On a réussi à s'en sortir. Les games vont vite. Bon feeling, en vrai. C'est très différent, justement, de... C'est très différent de Izette qui était un peu le deck de Yugi Muto. Tu sens vraiment que Rackdoss Vampire, c'est le deck de Seto Kaiba. Voilà, c'est... Je suis le méchant de l'histoire et j'en suis fier. Ouais, non. C'est... Autant Amalia que... Rain Reaper ont des... situations un peu unfair, en fait. On a des T3 un petit peu unfair où tu peux gagner T3... Tu peux vraiment gagner ta game T4 ou T5. c'est... Mais avec une situation où ton adversaire ne peut pas jouer à partir du T3. Alors, attends. Il joue un compagnon. Waouh. C'est... Surprenant, ça. Donc, il va essayer de me fatiguer. C'est ça, l'idée. Bon, en tout cas, je pense que poussée fatale sera pas utile. Je pense que poussée fatale sera pas utile contre lui. Je vais même aller jusqu'à faire ça. Tellement, je pense que poussée fatale sera pas utile. Je me trompe peut-être. Mais ça, ça m'a l'air d'être du gros Azorius. Ça m'a l'air d'être vraiment du gros gros Azorius. Quelle surprise. Quelle surprise. Bon. On va lui virer la wincon. On saura qu'il aura les removals. Après, ce qui est bien, c'est que les removals ne touchent pas les ventreurs de veines. Et j'ai quand même un activated land. Donc sortie explosive si mon adversaire veut. Ça me dérange pas tant que ça, à vrai dire. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Hop là. On va jouer le moissonneur. Y a-t-il un counter spell dans sa main ? On dirait bien. Oui, c'est le cas. C'est pour ça qu'il a perdu 2 PV juste précédemment. On va utiliser le jeton sang pendant son tour. Histoire de draw. Ok. Donc il n'y a rien à faire pendant ce tour-ci. Donc si on veut, si on peut, entre guillemets, c'est ce tour-ci où il faut punir. Et est-ce qu'on peut ? On ne peut pas vraiment. Ah non, on ne peut pas vraiment. On va utiliser le jeton carte. Je pense que ça, par contre, c'est le meilleur moment pour le faire. Est-ce que je fais ces idées-pensées ? Je ne suis même pas sûr. Si, si, je le fais, je le fais, mais parce que je n'ai rien d'intéressant sur le dessus du deck. Je peux jarter Yoron. C'est vrai que je peux jarter Yoron. Je peux jarter Yoron et lui essayer que des removals. Moi, ça me va. Ça me va. Il n'a pas des masses de landes et ce n'est pas quelque chose que tu as envie de remove, ça. Hum. Pas non plus refuser les ventreurs de veines, je pense. Parce qu'on y est bientôt au T6. On est bientôt au T6. Mine de rien, on est au T5, là. Mine de rien, on a 5 landes. Moi, tu peux me sortir explosive, c'est juste une excuse pour buffer l'autre. Tu me l'exile, ça me va aussi, ça me va aussi. Parce qu'en fait, pour tuer Vein Reaper, il faut sacrifier une créature. Pour le target, en tout cas. Donc, verdict suprême et adieu, c'est la seule façon que mon adversaire a de les remove par la suite. Donc, ça va quand même être vachement embêtant pour mon adversaire. Là, déjà, somme toute, il peut faire verdict suprême. Ce qui n'était pas garanti de base. Hop. On va... On va jouer la tanière du Gobelours et il va sans doute me faire Get Lost sur le Gobelours. Voilà. Moi, j'ai toujours mon attaque avec Moissonneur. Potentiellement mes jetons cartes par la suite. C'est un rituel, pas un éphémère. Donc là, il n'a potentiellement aucun moyen de me gérer le Moissonneur. Vous voyez qu'on va récupérer Saurin. Donc, on pourra faire Éventreur de Veine sans devoir le jouer directement sur le terrain. Moissonneur met des grosses patates à 5. Non, moi, je suis à l'aise. Franchement, moi, je suis à l'aise. Je vais me garder le jeton sang pour pouvoir me draw. Est-ce que là, tu fais quoi ? Là, tu tues Moissonneur ? Si tu ne tues pas Moissonneur, en plus guillemets, tu as l'air con. Oh, wow. Ok. Tu tues Moissonneur, mais tu tues Moissonneur de la façon chère. De la façon qu'il faut y aller. Ok. On va tenter de poser Sorin. Est-ce que tu as un counterspell pour 2 manas ? Oh. Oh, tu as un petit peu de chance, quand même. Ok. Vous voyez le meilleur No More Lies. Après, il faut de la draw pour arriver à me fatiguer. C'est un peu ça le souci qu'il a là. C'est que pour me fatiguer, il faut de la draw. Et je ne me fatigue pas si facilement que ça. Du coup, on a viré à Dieu. On peut jouer finalement Eventreur de Veine. Eventreur de Veine, il faut une A ou autre. Il ne peut pas le target. Il faut que ça top deck bien en face. Très SPV, il faut que ça top deck très très bien. C'est tipar. Il ne peut pas target Eventreur de Veine. Il ne peut pas target Eventreur de Veine. Donc, tu m'étonnes qu'on a un bon matchup dans ça. Tu m'étonnes, vraiment. Je ne vais pas jouer le deuxième. On ne grid pas. On ne grid pas. Là, s'il a une AOE, elle va foncer immédiatement. S'il n'en a pas, la game, elle est juste terminée. Voilà. Ouais, la créature meurt. Donc, il prend le drain. simple, efficace, c'est notre matchup dans ce deck. C'est notre matchup dans ce deck. C'est... Bon, c'était une bonne... C'était une bonne première session. C'est une petite... Petite session dans le calme. Le plus complet. Mais ouais, non, c'est... C'est intéressant. Bon, moi, j'aime bien Rackdose Empire. Moi, j'aime bien quand je gagne. Surtout, il faut dire, j'ai gagné contre le deck Amalia que je n'étais pas supposé gagner, donc ça aide à se sentir bien. ça aide clairement à se sentir bien. Mais... Non, non, écoutez... Et puis, contre Amalia, en plus, j'ai top deck Veinripper comme un bâtard, c'est vrai que... maintenant que j'y repense. Et j'ai pas pris... J'ai pas pris Wild Grove sur T4. J'ai eu un peu beaucoup de chance, quand même. J'ai eu un peu beaucoup de chance. Mais voilà, 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 une petite... Écoutez, petite... Petite démonstration du deck en BO1. Mais ça tourne quand même pas mal. Ça tourne vraiment bien. Si je le jouais parfaitement, je pense que le... Je pense que le mono White Human, on l'aurait peut-être gagné. Mais ouais, non, c'est intéressant. Il y a des phases sympas. Et tu te mets vite à mettre des gros dégâts, à pousser des gros dégâts. Bon, par contre, moi, c'est toujours ce qui me dérange, c'est que contrainte et saisie dépensée, je pense que c'est vraiment obligatoire contre... Je pense que c'est vraiment obligatoire contre Amalia. Ce qui doit être la raison pour laquelle c'est dans le deck. Parce qu'au final, discarde de la main ou tuer sur le terrain, c'est un peu pareil. Donc, c'est un peu comme un removal qui est aussi fort contre Azorius Control. C'est vrai qu'entre Azorius Control, ça l'a explosé, le deck. Mais du coup, les avoir main deck, c'est... Ça te complique beaucoup de choses. Tu dois... Tu dois pas mal réfléchir à tes mains de départ et pas juste te les prendre dans ta main. Je sais qu'Ordov, Mid, c'était un peu comme ça en alchimie. C'était... Tu prenais ce qui allait ralentir ton adversaire. De toute façon, c'est comme ça que tu gagnais. Mais on a vu contre le Phoenix, quand on a essayé de ralentir sa main, on s'est pris un mur. Donc, ralentir Phoenix, pas bon plan. Mettre éventreur de veine sur le T3 face à Phoenix, très bon plan. Contre qui, c'est un mauvais plan de mettre éventreur de veine T3 ? Personne ? Oui, c'est bien ce que je me disais. Bon, sur ce, je vais vous laisser YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire. Ça aide aux références pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le font. On se retrouve la prochaine fois et je vais continuer à taffer dans mon coin pour maîtriser les différents decks de l'explorateur. Du moins, c'est l'objectif. Voilà. Passez une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage MFP.